Cinéma, Azura, le méga-flop d'une super-production chinoise Le réalisateur Zhang Peng à Docteur et les acteurs Rouboulet, deuxième âgé, et Zhang Yishang lors d'une promotion pour le film Azura à Zhejiang. Reuters, Stringer Une super-production n'est pas synonyme de succès en salle. Les groupes chinois Zhenjiang Film Studio, Ningxia Film Group et Alibaba Pictures viennent d'en faire la mère expérience. Ils imaginaient rencontrer le succès avec le premier volet d'une trilogie, présentée comme l'équivalent chinois de la trilogie américaine, Le Seigneur des Anneaux. Mais, Azura, a été retiré de l'affiche après trois jours seulement, tant les retours étaient catastrophiques. 750 millions de yuan, 95 millions d'euros, c'est le budget pharaonique et inégalé de l'épopée fantastique Azura. Sur le papier, le film a tout pour séduire un public friand de légendes, d'effets spéciaux et de stars. Le scénario s'inspire de la mythologie bouddhiste tibétaine. Le royaume d'Azura, dimension du désir pur, est menacé par de malfaisants demi-dieux. Un berger bourreau des cœurs de 19 ans découvre qu'il est l'élu capable de sauver le royaume. Les stars du cinéma asiatique La distribution aligne les stars du cinéma asiatique, Léo Roubou, nouvelle coqueluche du 7e art chinois dans le rôle principal, accompagnée de Tony Leung, K.F.I. et Min Dao. Aux effets visuels, à une équipe de choc en manette, la costumière du Seigneur des Anneaux et un génie mexicain des effets spéciaux. Azura, peine à remplir les salles à l'arrivée, le film signé Pen Chang, connu pour chorégraphier des cascades à Hollywood, déçoit totalement les critiques et le public. Azura, peine à remplir les salles et n'a rapporté que 7 millions de yuan. Les producteurs le retirent de l'affiche au bout de trois jours. Ils annoncent toutefois vouloir le montrer de nouveau dans quelques temps, mais après un nouveau montage. Sous-titrage ST' 501